... Je m'interroge ce jour sur la question de l'informatisation et de l'archivage des données d'état civil au Cameroun. Quand on parle d'état civil, on fait allusion aux principaux éléments constitutifs de la vie, d'un être, l'acte de naissance, l'acte du mariage, l'acte du décès. Chaque famille a perdu depuis au moins un membre de la famille. Est-ce qu'ils détiennent l'acte de décès ? Question. Quel est le pédigré de nos officiers et secrétaires d'état civil dans ce pays ? Qu'est-ce qui puisse expliquer le fait que les enfants naissent mais n'existent pas ? Comment comprendre la mauvaise conservation des données d'état civil dans le secrétariat d'état civil, auprès des offices de l'administration d'état civil, les mairies et j'en passe ? Comment comprendre qu'à ce jour, les mairies de Yaoundé, mairies de Douala, mairies de l'extrême nord, souffrent d'un problème de conservation alors qu'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le centre national de l'identité, en France notamment, et plus précisément en Nantes. Un Français né, quel que soit l'endroit, une copie est conservée dans l'ordinateur, une autre est remise et l'autre renvoyée au centre national de l'identité pour conservation. Comment conserve-t-on nos données d'état civil au Cameroun ? Aujourd'hui, on parle de l'informatisation. Rappelons-nous qu'avant, il y a de cela bien des années, un maire, le maire Diakwa avait pensé à l'informatisation. Informatisation de l'état civil, notamment des actes de naissance. Sauf qu'à peine ce processus avait-il été enclenché, que ça posait des problèmes. Partout où l'on allait avec ces différentes raisons pour lesquelles on a abandonné. Et aujourd'hui, on revient avec la question de l'informatisation. On informatise quoi ? Quand ? Où ? Et comment ? Lorsque l'ensemble des centres, pour la plupart, ont vu les inondations détruire considérablement les souches, on a vu des incendies brûler littéralement, beaucoup d'individus se retrouvent à ne plus exister dans cette République à cause de ces détails de l'histoire. Peut-on donc parler avec aisance de l'atténuer et l'archivage des actes de l'état civil, naissance, mariage et décès au Cameroun ? Peut-on se fier au système d'état civil camerounais ? Peut-on parler des formatisations lorsqu'on a tous les problèmes dans la conservation mieux et l'archivage des dix documents ? Est-il facile d'avoir accès à la souche de son acte de naissance ? De nombreuses personnes vous diront désormais non. Non, parce que dans certains centres d'état civil et mairies, la souche commence à partir de mille. La souche commence à partir de quatre mille. La souche se retrouve à avoir des perturbations dans les feuillets. Qu'est-ce qui a bien pu arriver ? Comment remonter le gap ? Question. Comment comprendre l'ensemble des tracasseries et autres formalités liées à la déclaration de naissance ? Comment comprendre qu'on parle de 40% des enfants qui naissent dans la région du centre, sud, est et nord, qui ne parviennent pas à avoir d'acte de naissance ? Comment comprendre que l'acte de naissance soit négligé alors qu'il est demandé pour l'établissement des documents administratifs, cas national d'identité, passeport, mariage, certificat de nationalité, inscription scolaire, secondaire et universitaire ? Comment expliquer la pénurie constante et la mauvaise conservation des registres d'état civil, la lourde administrative dans la délivrance des actes et l'inobservation des textes sur la gratuité de l'enregistrement des actes ? Le coût moyen d'un acte de naissance ? Dans certaines mairies, vous arrivez, on vous demande de la bière du maire, 10 000. Dans d'autres mairies, vous arrivez, on vous demande 7 000. Et on oblige que vous donnez à boire à toutes les femmes dans la mairie pour l'acte de naissance. Certaines personnes se retrouvent abandonnées parce que fatiguées par ces actes de corruption, il y a un document qu'on dit dans certaines zones littéralement gratuit. Comment comprendre que 6 % seulement des décès sont déclarés au Cameroun depuis 2018 ? 6 %. Pourtant, chaque juillet, il y a des gens qui tombent. L'acte de décès est important à avoir. Mais hélas, on s'en fout. Comment comprendre que de 96 % des naissances enregistrées sur le plan national, 82 % seulement proviennent de la région du littoral ? Et les autres alors ? Comment comprendre l'inadéquation des ressources humaines, logistiques et infrastructurelles intégrées dans la gestion de l'État civil au Cameroun ? Comment comprendre l'irrégularité dans l'approvisionnement des centres d'État civil à un registre d'État civil ? Dans certains centres d'État civil, vous arrivez, il n'y a pas de registre. On vous dit qu'ils n'ont pas encore de registre, il faut patienter. Pourquoi cela n'arrive pas ? Question. On se retrouve à remplir des formulaires sur des bouts de papier en vous promettant que lorsque les registres seront là, on va transférer les données dans les registres et sur les différentes souches. Trois mois plus tard, vous arrivez, les souches ne sont pas arrivées, on n'a pas pu remplir, vous vous retrouvez dans une situation très indélicate avec la justice parce que le délai d'établissement de l'acte de naissance est passé. Comment donc comprendre la mauvaise qualité de l'archivage des registres dans les centres d'État civil ? Je me suis rendu dans un centre d'État civil. On m'a fait voir des registres rongés par les souris. Comment est-ce qu'un document aussi important est-il mal conservé dans un centre d'État civil ? Et il sont nombreux ceux qui se retrouvent désormais à se battre pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre. Comment comprendre que malgré la création du Bureau national de l'État civil, BUNEC, il demeure facile de falsifier encore ce document au Cameroun avec la maudite somme de 10 000 francs CFA, vous pouvez avoir un acte de naissance. La preuve, on parle des actes de naissance de Koumba. Il y en a plein. Vous faites un détour et rapidement, vous avez un acte de naissance. On parle d'un pays de faux, faux diplômes, faux âges, faux noms, faux actes de naissance. Avec cela, il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi t'ont radié ces 1 000 pour faux diplômes ? Est-ce qu'à la base, on n'est pas parti sur la question des faux actes ? Vous avez cette autre affaire où le secrétaire d'État civil ou l'officier d'État civil écrit le nom qu'il comprend, pas le nom qu'il voit. On va de requête en requête. Le père, voulant insister, se retrouve à faire un acte de naissance comme il pense. Trop de faux entourent, véritablement, l'État civil au Cameroun. Et un faux qui parfois aide les politiques en période électorale. Ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs opposants ont eu à faire des sorties sur la question. Est-ce qu'un jour, en Afrique, on réussira, un, à avoir de vrais centres d'État civil, deux, à délivrer de vrais actes, ou alors réussira-t-on le processus d'informatisation qui viendra limiter beaucoup de fausses données ? Que si on ?